et bien bonjour à tous alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du black friday qui a actuellement lieu sur steam alors bon je sais qu'il ya pas mal de vidéos sur le black friday tout en ce moment ça concerne surtout tout ce qui est matériel informatique donc là c'est pas du tout ce dont on va parler on va parler essentiellement des bas des jeux que l'on utilise donc la petite la petite communauté que l'on est sur notre discord dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo donc ce sont des jeux qui se trouvent essentiellement sur sur steam donc en gros vous avez du ksp avonline elite dangerous fly simulator naval action sail wind etc bon on va on va voir tout ça un peu en détail je vous ai fait une petite sélection de jeux alors comme vous pouvez voir donc ce sont les soldes d'automne donc du 22 au 29 novembre jusqu'à 19 heures bon alors il y a certains jeux hélas où il n'y a pas de il n'y a pas de promo c'est un peu dommage je trouve bon il y en a certains ça peut se comprendre si on prend l'exemple de fly simulator alors fly simulator voilà je vais vous le trouver là il n'y a pas de promo mais tout simplement parce que il y a quelques jours ils ont fêté les 40 ans de la licence et là il ya eu d'ailleurs une grosse mise à jour qui a eu lieu avec de nouveaux appareils de nouveaux aéroports de nouvelles scènes et tout qui ont été vraiment offertes moi gratuit donc c'est quand même très rare et c'est très bien c'est pour ça qu'il fallait le souligner un peu il ya eu beaucoup de promos sur la boutique la boutique de microsoft fly simulator donc bon voilà là vous voyez le jeu il n'est pas en promo il est au prix au prix max voilà donc bon ça on va pas on va pas trop en parler alors là où j'avoue je m'attendais quand même à ce qu'il y ait quelques promos et ben pas du tout c'est sûr navale action alors navale action ben peanuts rien alors ok c'est vrai il a basculé en free to play il ya pas longtemps mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une petite promo sur les dlc sur les add-on ben rien que dalle donc bah peut-être pour noël je sais pas on verra on verra on verra donc comme vous pouvez le voir les les prix restent quand même assez élevé pour certains dlc voilà on a des dlc quand même qui sont pas loin de 60 euros ça pique un peu bon donc celui là on oublie alors en gros au niveau de war thunder alors vous avez quelques petites promos par rapport donc essentiellement puisque lui aussi un c'est un free to play donc ce sont des packs voilà qui sont à moitié prix donc ça ça peut être intéressant pour pour les joueurs justement qui sont un peu passionnés par war thunder donc il ya il ya aussi bien des packs aviation hélicoptère tank etc donc ça peut être ça peut être sympa bon tous les packs ne sont pas en promo il n'y en a que certains bon voilà ça peut être ça peut être pas mal enfin alors autre petit jeu qui est quand même maintenant assez connu euro truck simulator et ça marche également pour american truck simulator à savoir que voilà le jeu en lui même bah déjà vous avez quand même une grosse grosse promo qui est de 75% donc au lieu de taper à 20 euros vous le tapez à 5 euros donc ça c'est quand même franchement pas mal et là bas sur l'intégralité des dlc vous avez des promos quand même qui sont assez assez intéressante même sur les maps on voyait un map par exemple italie à moins 70% la map de la france moins 70% etc donc franchement ça c'est c'est une très très bonne très très bonne chose voilà donc ça je vous laisserai regarder si jamais vous êtes vous êtes intéressés alors autre petit jeu ksp alors comme vous le savez il ya ksp 2 qui est en cours de fabrication qui est bientôt terminé qui devrait sortir en février 2023 donc là ben écoutez ils en profitent déjà pour baisser le prix de 75% par rapport simplement au jeu et les deux petits add-ons ont une promo de 50% donc ce qui est une très très bonne chose si vous voulez l'intégralité du pack vous voyez il y en a pour moins de 20 euros donc c'est quand même quelque chose de très intéressant surtout si vous voulez commencer un peu à vous y mettre ça peut être franchement pas mal du tout voilà en ce qui concerne ev online alors bon ev online comme vous le savez c'est un free to play donc sur le jeu en lui même forcément vous n'aurez pas de promo mais par contre vous aurez des promos sur les temps voilà les les oméga time voilà donc les temps d'abonnement donc comme vous pouvez voir il ya une petite promo de 20% bon qui n'est pas qui n'est pas énorme mais bon ça peut être toujours bon à prendre pour ceux qui passent par le biais de steam parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal qui ne passe pas forcément par steam pour y jouer elite dangerous alors ça c'est quand même intéressant pour ceux qui voudraient vraiment se mettre sur élite alors vous avez le jeu de base qui est à 6 euros 24 donc vous avez quand même une grosse grosse promo de 75% donc c'est quand même assez énorme et si vous voulez odyssey en plus donc petit rafraîchissement mémoire odyssey ça va vous rajouter en gros tout ce qui se passe au niveau du sol donc déplacement pédestre voilà c'est à dire que vous aurez les combats au sol vous aurez la possibilité de vous déplacer à pied dans les stations sur les planètes vous avez également tout ce qui est recherche scientifique à la base des planètes donc ça peut être franchement très très intéressant parce que là vous avez quand même le pack complet pour même pas 28 euros donc franchement si vous hésitiez à franchir le pas bas là n'hésitez pas moi c'est un petit conseil que je peux vous donner voilà si si elite dangerous vous fait de l'oeil depuis un petit bout de temps n'hésitez pas moi alors autre petit jeu que j'ai dans la liste bon microsoft fly simulator on a parlé naval action aussi alors c'est loin de celle wind donc lui alors je crois qu'il ya une petite promo dessus donc attention il est toujours en accès anticipé mais sachez que les développeurs bossent beaucoup beaucoup dessus donc ça peut vraiment valoir le coup bon vous avez une petite promo de 15% voilà ce qui vous fait le jeu à moins de 15 euros donc ça peut être ça peut être sympa n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai pu faire un sur c'est loin c'est voilà si vous connaissez pas trop le jeu ça ça vous aidera un peu à le connaître alors autre petit jeu enfin petit jeu gros jeu on va dire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps où j'avoue j'ai quand même pas mal accroché c'est mountain blade de banner lord alors là vous avez une promo dessus qui est quand même assez généreuse voilà 20% donc au lieu de le taper à 50 euros vous le tapez à 40 c'est franchement pas mal du tout comme type de jeu ça mêle aussi bien de la stratégie de tout ce qui est combat alors que ce soit aussi bien à cheval combat pédestre les sièges les enfin vraiment c'est c'est assez sympa alors par contre attention au niveau de la configuration il va vous falloir quand même un pc à peu près correct moi bon moi c'est mon cas j'ai un pc milieu de gamme il tourne sans aucun problème bon mais si vous avez un pc assez light attention parce que lorsque vous avez des gros sièges qui sont prévus et tout des grosses attaques ça peut ça peut laguer un peu alors autre jeu que j'ai dans ma bibliothèque qui pourrait peut-être vous intéresser que l'on utilise également donc sur notre discorde c'est you boat alors you boat vous allez voir il ya quand même une bonne grosse promo et vous avez même un bundle qui pourrait être intéressant alors you boat donc voilà vous avez 67% de promo donc au lieu de le taper à 25 euros vous le tapez à 8 euros 24 donc franchement très intéressant très très intéressant et si jamais vous vous intéressez aussi bien aux simulations de sous-marins que de destroyer vous pouvez prendre ce bundle qui peut être pas mal du tout à savoir que là vous avez le pack donc qui comprend également le jeu destroyer bon je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant de le tester mais il paraît quand même qu'il est qu'il est pas mal alors par contre j'ai eu l'occasion de tester aircraft carrier survival très décevant ma très très décevant j'ai pas j'avoue que j'ai pas j'ai pas du tout accroché voilà c'est la gestion d'un porte avions mais c'est pas je sais pas je sais pas comment vous le dire mais vraiment non la magie n'a pas opéré voilà autant autant you boat oui j'ai j'ai vraiment accroché mais non alors autre jeu que je vous montre donc de temps en temps médiéval dynastie alors sur médiéval dynastie vous avez une promo qui est de 25% donc pareil qui peut être assez intéressante donc là aussi je vous invite à aller voir les quelques vidéos que j'ai pu faire dessus et un peu plus loin alors qu'est ce qu'on a aussi qui pourrait peut-être vous intéressez alors train life train life pareil j'ai fait quelques vidéos de présentation dessus voilà donc là vous avez une promo de 20% dessus donc ce qui est toujours sympa à prendre alors farming farming simulator je crois qu'il n'y a pas de promo voilà que dalle peanuts donc ça j'avoue c'est un peu dommage il n'y a rien bon c'est comme ça alors no man's sky no man's sky vous avez d'ailleurs une grosse mise à jour là qui a été fait il ya pas très très longtemps et vous avez une promo de 50% alors bon pour vous le faire version courte vous savez que c'est un jeu qui a ses débuts a été très très mal critiqué il a même été littéralement défoncé ce qui était un peu normal parce qu'en fait quand le jeu a été commercialisé il n'était pas réellement abouti il n'était pas optimisé on avait l'impression qu'il avait été programmé avec les pieds donc bon forcément le rendu final n'était vraiment pas top les développeurs ont franchement rattrapé le coup ça ça vaut vraiment le coup j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec montant ciel vous l'aurez dans ma liste des vidéos je vous je vous conseille d'aller la voir si jamais vous êtes intéressé c'est un jeu franchement qui est qui assez sympa qui est très très vaste qui est sympa également en multi voilà donc bah écoutez si vous voulez tester franchir le pas bah n'hésitez pas voilà là vous l'avez quand même en promo à 50% et le dernier petit jeu que je voulais vous présenter alors je c'est vrai auquel je n'ai pas joué depuis un petit moment mais qui est franchement pas mal du tout si vous connaissez la série des the guild le numéro 3 il est vraiment quand même très très abouti et vous avez en ce moment 34% de réduction dessus donc ce qui vous le fait avoir quand même à moins de 20 euros sachez qu'il est intégralement traduit en français donc vraiment pas mal du tout pas mal du tout et l'appareil vous avez des développeurs quand même qui sont derrière qui le mettent à jour régulièrement il est patché régulièrement etc donc non non c'est c'est pas mal du tout voilà donc bah écoutez voilà c'était une petite vidéo donc pour vous montrer en gros bas les jeux auxquels nous jouons assez régulièrement dont certains sont en promotion donc si vous êtes intéressés bas surtout n'hésitez pas je suppose que certains d'entre vous connaissent un peu la politique de steam à savoir que vous avez le droit à deux heures d'essai sur un jeu si au bout de deux heures il ne vous plaît pas alors un peu avant les deux heures d'ailleurs s'il ne vous plaît pas ben vous les contacter et il vous rembourse voilà donc ça peut être aussi une astuce pour essayer de découvrir certains jeux alors par contre faites attention petit conseil c'est à dire que dans les deux heures que vous allez utiliser il y a également le temps d'installation qui est compté dedans donc faites gaffe ce n'est pas forcément deux heures de jeu réel c'est deux heures où vous avez activé le jeu aussi bien lors de son installation que de son utilisation donc méfiez vous un peu voilà en gros pour résumer pour résumer ce que je pourrais dire c'est que bah écoutez moi je vous conseille si vous êtes intéressés par le spatial bah déjà ksp donc herbal space programme n'oubliez pas vous avez 75% de réduction dessus donc ça vous fait le jeu en dessous de 10 euros vous avez bon sur evonline petite promo de 20% sur le l'oméga time toujours dans le domaine spatial vous avez elite dangerous où le jeu à la base est à moins 60 points moins 75% si vous prenez odyssey en plus ça vous fait du moins 50% donc là c'est quand même très très intéressant si vous aimez ce qui est naval bon ben naval action il ya rien et à pinot sans moi ça on a parlé c'est loin de il est à moins 15% donc vous le toucher à moins de 15 euros you bot donc simulateur de sous-marin il est à moins 67% donc là vous le toucher à 8 euros 24 donc là franchement si vous aimez ça un peu un peu la stratégie la simulation la gestion le franchement prenez le et après bombe et dans les autres domaines dans les autres jeux vous avez no man sky donc un bon qui est à moins 50% vous avez de guild 3 qui est à moins 34% enfin voilà bon il ya il ya quand même de bonnes affaires à faire voilà bon mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas vous mettez un petit pouce bleu vous vous abonner à la chaîne et sur ce ben écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée allez salut vous